... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2. Alors on se retrouve dans un donjon parce que j'ai eu un petit crash d'enregistrement qui fait que du coup j'ai perdu le début du donjon. Donc c'est pas très grave, on n'avait pas eu le temps de faire grand chose. Simplement suite à la fin de l'épisode d'avant, j'ai regardé un peu, testé un peu les batailles navales, il s'avère que c'est très compliqué tant qu'on n'a pas mis à jour notre bateau. En gros dès qu'on tombe sur un truc un peu plus gros, deux fois plus fort, c'est compliqué et comme notre équipe n'est pas super au niveau, si on les aborde c'est compliqué aussi. Donc du coup je me suis dit que j'allais essayer d'entraîner un peu tout ça et donc je me suis trouvé une île où il y avait un donjon. Et en fait il s'avère que le donjon c'est le donjon de la quête du vieil elfe qui doit plein de thunes à Cannes. Donc du coup j'ai commencé à l'explorer, ça profite pour tester un petit peu notre compo là. Bon on a pas eu beaucoup de combats pour l'instant, juste quelques ombres, mais le fait est que comme je le pensais on a beaucoup de force de frappe, on prend pas énormément de dégâts mais on manque un peu de DPS. Donc on va essayer de voir si on trouve des gens un peu plus costauds à taper pour voir si ça se confirme. Mais c'est un peu l'impression que j'ai pour l'instant, c'est qu'on a beaucoup de cac du coup, ce qui est bien. Mais étant donné que nous on met beaucoup de temps à se charger, on manque un petit peu de dégâts sur les ennemis. Mais par contre on a la chance de, enfin on peut aggro pas mal de personnes, ça c'est cool. Alors on a trouvé une note ensanglantée. Très bien, qu'est-ce que ça fait ? Une note ensanglantée. De dangereuses créatures qui ont élu domicile dans ce lieu, c'est la volonté de Wadika et qu'elles restent ici, nous n'avons pas les dérangées. En plus n'oublions pas que nous ne sommes pas des pillards, ceux qui sont en train de voler devront faire face à la justice de l'étrangleur. Que la mort de Kudwina nous serve à tous d'exemple. D'accord, donc visiblement déjà c'est bien le... C'est bien l'endroit qu'on cherchait et on a trouvé du coup un casque. Donc on va le mettre. On a deux divins qui ne peuvent pas porter de casque, donc comme ça au moins c'est assez simple. Sinon, l'épée et tout, ça ne sert pas à grand chose pour l'instant. Alors avançons, on va vite regarder un vite fait quand même. D'après une note que j'ai trouvée, c'est vrai qu'une personne d'après l'inquisiteur Lodwin soit à la quête du groupe qui occupe cette pyramide. Très bien, j'imagine qu'on va devoir se le fight'er. Alors, on va ouvrir les petits leviers. Alors, un cadavre, il y a beaucoup de cadavres dans le coin. Oula, il y a aussi une saloperie. Un scarabée des grottes, bon ça va. Un autre scarabée des grottes par là-bas, très bien. Ouf, il y en a beaucoup. Celui-là nous regarde. Ça c'est une larve de scarabée, donc j'imagine que c'est moins fort qu'un scarabée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à lui de se préparer à taper. Tout simplement. Ah, merde, ils viennent vers nous. Attaque, mon pote. Voilà, parfait. Hop. Donc, on est parti pour le combat. Donc on rentre en frénésie ici. Ici, une petite célérité. Elle, elle va commencer à chanter, il n'y a pas de problème. Colère des 5 soleils. Invoque le feu intérieur du paladin. Des dégâts brûlants, ça me paraît pas mal. Ah non, il faut sélectionner une cible. Ok, très bien. Toi, tu vas nous faire ça. Et après, tu vas essayer de renverser ce scarabée, déjà moitié mort. Oula, il y a... Ah, il y a un terrier de larve. D'accord, ok, très bien. Toi. Et toi, tu vas aller prendre l'agro par là. Toi, mets-leur une petite flèche à la con, là. Ouh, il y a du peuple. Mais alors, carrément, quoi. Bon, j'imagine qu'il va falloir se trailler un chemin jusqu'à... Jusqu'au truc, sinon, jusqu'à la larve, là. Sinon, elle va nous balancer de la saloperie dans le tas. Elle est dit, une bestiole, une balle. C'est exactement le thème. Là, on est à 100. C'est quoi notre maximum ? Bah, c'est 100, parfait. Donc, on va faire un petit coup dans le tas. Est-ce qu'on peut se tailler un chemin, ici ? Non, hein. Malheureusement, c'est coincé. Mais heureusement, on a ce qu'il faut pour nettoyer le chemin. C'est parti. Toi, tu tapes là-dessus. Toi, tu tapes sur celui-là. Toi, tu tapes là. Toi, tu te fais celui-là également. Une petite attaque handicapante, s'il vous plaît. Là, on devra le nettoyer, je pense. Hop là. Même pas. Faut avancer. Laisse-toi dans le sens-là. Celui-là est hors de portée. Ici, on a un scarabée. Vous deux, vous êtes au cac. Toi, tu recules. Voilà. Toi, tu charges. Toi, tu charges également. Enfin, tu t'avances par là. Tu vas aller aider Eder. Et vous, vous allez vous occuper de ça. Oui, il faut qu'on se fasse ce truc. Oh, ok. C'est super fragile. Parfait. Je ne sais pas trop si on a moyen de voir la vie, en fait. De ce genre de truc. Bah, tout le monde. Tapez sur ça, avant que l'autre se pointe. Ah, il y a une saloperie qui a popé. Vous tirez un peu là-dedans. Toi, tu vas nous faire une attaque handicapante. Toi, tu vas utiliser un peu tes pouvoirs, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Pas besoin de faire de mes murs de trahison sur cette saloperie. Donc là, elle est alignée d'une balle. On va commencer à tirer sur ce truc-là. Histoire de... S'en occuper. Là, je ne pense pas qu'utiliser mes sorts dessus soit bien utile. C'est du non-vivant, entre guillemets. Ah, merde. Il y a une saloperie qui a popé dans mon dos. Là, par contre... On va mettre trop longtemps à recharger. Finissez-moi ce terrier, s'il vous plaît. Ok. Ah, merde. Il y en a encore une là. Donc il y a un autre terrier, ça que vous me dites ? Je ne sais pas trop ce qui fait qu'elle est pop. Mais elle est pop, en tout cas. Le combat n'est pas considéré comme terminé. Si, ils ont rengané, c'est bon. Ok, parfait. Bon, on a trouvé plein de morceaux de scarabée, bien sûr. Ok, bon, un petit combat avec plein de monde, mais relativement simple au final. On trouve un sceptre et une robe, ok. Je ne sais pas trop qui s'occupe de ce donjon, mais visiblement, il ne l'entretient pas super bien. On va se remettre en cachette. Il y a un truc qui nous voit. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qui nous voit ? Je ne sais pas. Un fléau, des armes, ok, très bien. Je ne sais pas ce que c'est qui nous regarde, mais il y a quelque chose qui nous voit apparemment. Ça désactive notre furtivité. Bon, il y a l'air d'avoir un chemin par là où il n'y a pas besoin d'ouvrir, donc on va aller voir. Ok, donc là, il y a une douce brise. Un chat déserté. Un chat déserté. Abandonné peut-être plus tôt. On a trouvé Peter. Alors, Peter, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? 15% des dégâts de zone. Et il fait... Tous les membres du groupe définit un bonus de l'envergure de leurs attaques de zone. Ah, il est pas mal, lui. Actuellement, on a Gaucha. Il fait plus simple perception. Et on a moins de chance de prendre des coups critiques. On va prendre Peter. J'aime bien l'idée des trucs de zone qui font plus de dégâts. On va continuer d'avancer. Bon, c'était pas lui visiblement qui nous voyait, hein, puisque ça s'est désactivé. Est-ce que le portail est donné là ? Je suis pas sûr. Oula. Ok, des spores lins et des spores humides. Zone de labeur. J'imagine qu'elles doivent probablement produire des spores lins, un truc du style. Ok, donc il me voit direct de là, ce qui est, à la limite, pas si mal. Toi. Voilà. Parfait. Ici. Une frénésie. Toi, tu charges. Vous chargez. Vous chargez. Vous chargez. On va essayer de se faire des saloperies derrière en priorité avec nos tireurs. Toi, en tant que paladin, imposition des mains, tu vas nous faire des attaques de flamme. Je pense que c'est plutôt bien dans le thème. Toi, attire-moi celui-là. Nous, on va peut-être pas trop se mettre dans la zone si possible. Ouais, on peut pas tirer aussi loin, malheureusement. Tant pis, on va tirer là. Voilà. Là, on a réussi à la tirer, ce qui est parfait. Ici. On arrive à lui faire un peu mal, même si c'est pas ouf. Ouais, ça c'est pour les alliés, donc il faut qu'elle se tourne. On va quand même le faire. Toi, tu vas nous mettre un petit peu de célérité. Elle douille quand même un peu les gynas, là. Faut qu'on fasse gaffe. C'est qui fait rien. C'est toi qui fait rien. Ça va pas du tout. Euh... Touf, touf, touf. Demi-tour. Ils nous ont balancé un truc dessus, visiblement. Ok, parce qu'ils font mal, hein. Hop, on y va. Là, on a 100. Alors, par contre, là, on a 100. On va leur coller de la... On va les rendre aveugles. On va faire tout ce qu'on peut. On va essayer de s'occuper de celui-là. Interruption, parfait. J'imagine qu'on peut pas vraiment... Ouais, bah toi, tu souffres, toi. Alors, on va faire un petit soin, ici. Hop, voilà. Toi, occupe-toi de celui-ci. Please. Merde, on a dû dresser dans la zone le temps que le soin se lance. Voilà, c'est parfait. Go, on passe au suivant. Toi, tu vas venir te placer, là. Qu'est-ce que vous foutez ? À l'attaque. Non, j'aimerais que tu viennes... Je sais pas si c'est lié à leur comp ou quoi, mais mes mecs se déplacent, ils font n'importe quoi. Je suis retombé à zéro, du coup, de... C'est très bête. En fait, je voulais me mettre là pour que mon sort de zone, là, les touche les deux, mais c'est complètement raté, du coup. C'est un peu triste. Qu'est-ce que c'est un peu triste ? Tire lui dessus. Toi, tu peux pas la sectionner. Pourquoi je peux pas la sectionner ? Ah, elle a un truc. Nuage de sport. Alliance basculée pendant 6 secondes. Ah ouais, d'accord, ok. Très bien. Et ça c'est quoi ? Zone de labeur ne peut pas courir. Ok, donc en fait, elle nous tape dessus, elle. Effectivement, elle est rouge. C'est assez brutal. Bon, là, on va du coup, s'occuper de ce con. Avec tout ce qu'on a. Voilà, le charme est terminé, c'est parfait. Ah bah, écoute, tu vas taper pour l'instant. Rien de plus intéressant, si tu peux peut-être me faire un petit truc comme ça pour aider. Approche-toi, toi. Voilà, un petit soin. Ça mange pas de pain. Allez, finissez-le-moi. Merci. Bon, comme je disais, je pense qu'on manque un petit peu de DPS avec cette compo. Mais globalement, ça se passe quand même plutôt bien. Alors ici, on a des spores à ramasser. Qu'est-ce que ça fait ? Ça permet de s'accrocher aux différentes surfaces, aux créatures qui passent et à l'intérieur des narines. Ok, on pourra peut-être en faire une potion, ou un truc du genre. Visiblement, il n'y a rien d'autre d'intéressant ici. Ok, donc on va du coup, on va retourner là où il y avait le levier, tout simplement. Je vais griffer la carte, mais rien d'ouf. Ici, est-ce qu'il y a toujours un truc qui nous voit ? Visiblement, il y a toujours un truc qui nous voit. Je ne sais pas s'il est derrière, là, on va le voir. C'est par là, le truc qui nous voit, mais je ne vois pas du tout ce que c'est, quoi. Peut-être que c'est parce qu'on est dans la lumière. Allez, c'est pas grave. De toute façon, nous, on va par là. On n'a pas encore trouvé la personne qui nous intéresse. Ah, on a trouvé un objet caché, par contre. Alors, revenons voir ce que c'est. Un pied de biche, du silex et des petits bois, et des torches. Ok, très bien. Alors, on a encore un escalier qui descend. On va vite fait le faire le tour derrière, au cas où. Rien de ouf. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Bon, en tout cas, ça a l'air d'être de notre niveau, ce qui fait plaisir. Ça fait dire que c'est un truc qui va nous permettre de faire un petit peu d'XP. Et avec un peu de bol, un peu d'or. Pour pouvoir améliorer notre bateau. Voir peut-être acheter un nouveau bateau. C'est sûr que le petit sloop, face au bateau en face, il a un peu de mal, quoi. On essaiera de refaire quelques batailles navales, quand j'aurai un peu saisi mieux comment on peut manœuvrer. Parce que le vrai problème, en fait, c'est que je ne sais pas trop comment me mettre sur l'autre côté des bateaux ennemis. Et donc, on est toujours très mal placé par rapport à eux. Globalement, c'est les batailles navales dans n'importe quel jeu. C'est une de mes faiblesses. Etant les Total War, c'est pareil, les batailles navales, j'ai un mal de fou à la faire, quoi. Mais bon, on va apprendre, c'est pas grave. Alors, on avance toujours. On fera les trucs en dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? De la vase noire. De la vase noire et de la vase noire. Visiblement, ça a une vue assez... Assez focalisée. Alors, on va rentrer tant qu'elle ne nous voit pas. Ça, c'est une grosse vase noire. Vase noire majeure. Ok. Toi, tu tires à quelle distance ? Tu tires loin. Tire. Voilà. Alors, il y a fait 34 points de dégâts. Et on l'a pas mal entamé. Un quart de vie, à peu près. Ça fait plaisir. Donc ici, on se révèle. Nous, on se révèle et on lance notre petit truc. Ici, on va aller aggro par là. Là, on va aller s'occuper de celle-là avec le max de force. Et les autres vont... Non, pardon. Toi, tu faisais ta frénée si c'était bien. Toi, tu vas nous désigner ce machin-là comme ta juste colère. Voilà. Puis tu vas être en occupé. Et ici, on charge. Toi, des machins-choses. Toi, ici, on va lancer ça vite fait avant qu'elle ne nous balance une saloperie. J'ai bien confiance qu'elle va nous balancer des saloperies. Voilà. Je savais qu'elle allait nous faire une saloperie. Je ne sais pas ce qu'ils tentent de faire, mais ça ne semble pas à t'aider. Toi, choque-moi ça. Toi, tire là-dessus. On va essayer de se débarrasser de ceux qui ne sont pas aggro si on peut. Oh, les bruits de bébés qui pleurent, quoi. C'est assez particulier. Ici, non, ça ne sert à rien de le repousser parce que ça le repousserait vers moi. Donc ça ne m'intéresse pas. Nous, on n'est qu'à 89. Ce n'est pas encore rentable. Ici, on a Eder qui, seul contre tous, aggro la planète comme d'hab. On va lui ramener XOTI en soutien. Voilà, ça c'est fait. Passer à la suivante, les gars. Ici, on va rester à essayer de soutenir un peu. Par contre, toi, tu vas essayer d'aider ton pote. Elle va terminer celle-là au prochain coup, je pense. Voilà. On va la ramener au centre. Non, pardon. On va la ramener au centre parce qu'il va être l'un dans l'autre. Son truc de zone est quand même très utile. Là, on est à 100. Donc on va essayer d'aveugler un peu. Voilà, en tapant au milieu. Ici, on passe à la suivante. Oula, elle souffre beaucoup trop. Ça ne va pas du tout. Je suis en train de crever. Allez, lance-nous un truc. Toi, tu ne fais rien. Ce qui, bien sûr, n'est pas une bonne idée. Ici, on a un peu aveuglé le monde. On va y aller à coup de sort. Donc là, ça nettoie. Eux, ils font une assez bonne équipe pour aggro et nettoyer les trucs sur les côtés. J'aime bien l'idée. Toi, tu continues. Essaye de faire un petit peu de gestion de foule en repoussant les gens. Ah, putain, il y en a d'autres qui pop. Toi, tu ne fais plus rien, par contre. Tu es qui ? Tu es Eder. Tu ne fais rien, Eder. C'est très bête de ta part. Ici, un petit second souffle. Voilà, la saloperie est morte. On va relancer un petit aveuglement. On ne peut pas toucher l'intelligence et la résolution, mais à part ça, on peut normalement leur faire mal. L'archébuse, ça tire vraiment très très loin. C'est très plaisant. Donc, il essaie de se soigner un peu. Eder, il va essayer de mettre quelques coups un peu plus utiles. Toi, c'est pareil. Plutôt sur celle-là. Il va se demander que tu l'as déjà plutôt bien nettoyé. On va lancer ça. XOTIMA chère. Si tu nous faisais un petit pilier des familles, là. Je pense que ce serait pas mal. Ça les calmerait peut-être un peu. Alors après, imposition des mains. Ouais, tu vas te faire ça. Pour te soigner un peu. Ici, on a perdu notre concentration. C'est donc le moment d'une nouvelle frénésie. Ici, on va les prendre à revers. Il n'y a qu'à faire. Voilà, ce fut rapide. Allez, en avant les gars. Parfait. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont apparaître. Pour l'instant, ça a l'air plutôt calme. L'endurance remonte. Donc ça me paraît bien. On va ramasser les trucs qui traînent. Pas beaucoup de loot malheureusement. Un petit peu quand même. Mais c'est pas ouf. Visiblement, les mecs qui occupent le coin ferment tout par des portes à levier. Et puis, ils laissent les créatures se développer partout ailleurs pour s'occuper des gêneurs. Une arquebuse, une épée, une armure d'écaille. Ok. Des grenades, des bombes assommantes. Très bien. On va équiper peut-être un peu d'objets rapides. Parce que je ne le fais pas assez. Notamment ici, les petites bombes assommantes. Qui est doué en explosifs, déjà. Regardons ça. Lui, il a deux. Elle a un. Elle a que dalle. Nous, on a un. Et on a un. C'est plutôt Eder, l'expert, en lancement de saloperie. Donc, du coup, on va lui filer l'autre bombe assommante dès que je l'aurai retrouvé. Dans arme ? Non, c'est pas dans arme. Dans potion, peut-être ? Ouais, voilà. On va lui filer les bombes assommantes à lui. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas regrouper dans les emplacements d'objets rapides. Nous, on va prendre une petite grenade des familles. Euh, les sorts. C'est vrai qu'on a des parchemins. C'est pas non plus inintéressant. Bon, pour l'instant, euh... Pour l'instant, on n'a pas de combat hyper compliqué. Donc, euh... C'est pas la peine de se jeter sur les consommables non plus. Bon, après, on a tendance à les garder en permanence pour des trucs compliqués. Du coup, finalement, on les utilise pas. Donc, lui va nous voir. Il pépie furieusement à notre rencontre. Et il s'enfuit. J'imagine que, voilà, ouais, il va... Il va prévenir la meute. Du coup, on va se remettre en furtive. Je me dis qu'il était blanc. Il y avait peut-être moyen de... D'y aller pacifiquement. Mais, euh... Clairement, non. Donc, on a un champion Xorip et deux Xorip. Très bien. Donc, on va... S'avancer doucement vers eux. Et ceux qui tirent... Ouh, putain, il y en a plein d'autres derrière. Ceux qui tirent, tirent. Ok, donc, toi. Une frénésie. Toi. Une célérité. Toi, tu vas nous... Dire... Colère de 5 soleil. Ok, donc, toi, tu vas nous faire ça. Ça te permettra de libérer en plus un petit peu de... De la sainte colère du paladin. Allez, en avant. Ok, visiblement, ça a eu un effet relativement inexistant, ce qui est bien triste. C'est pas grave. Au moins, il est désigné comme la victime de la sainte colère du paladin. Alors, nous, on va essayer de tirer un petit peu sur les trucs autour, parce qu'ils sont quand même vachement nombreux. Là, on a Douillet, un max. Là, il prend 3 cibles, ce qui est cool. Donc, on va y aller, par contre, là, avec les trucs de zone. Ici, on va balancer un petit truc, même si on n'est pas full, c'est pas grave. Là, on a quoi ? Frappe aveuglante, c'est pas trop le thème. Le champion a l'air de Douillet, par contre, il y a du prêtre derrière. Un escarmoucheur, des dragonnets. Ok, donc, à mon avis, le prêtre va faire chier. C'est pas grave. Ici, elle est déjà en train de faire ce qu'il faut. Elle, elle va nous mettre des flammes dans sa tronche. Là, on va lancer notre petit sort. Parfait. Donc, Zotty, maintenant que t'as lancé ça, si tu nous lancais un petit pilier de la foi. Plutôt, ouais, ils commencent à être bien endommagés, donc on va y aller comme ça. Toi, essaie de me finir lui. Nickel, un mort. Toi, t'as réussi à grosser cela, donc tu vas t'en occuper. Elle, elle fait plus rien. Ce qui n'est pas acceptable, bien sûr. Pour l'instant, on n'a pas besoin des comps. Par contre, on pourra peut-être relancer une petite célérité. Toi, c'est pareil, tu fais rien. Ça ne va pas du tout. Là, avec eux, on va gérer ce tas. Toi, si tu pouvais t'occuper, par contre, des prêtres, ce serait vachement appréciable. Ici, on va tenter de choper un petit prêtre. S'il pouvait être de notre côté deux secondes, ce serait cool. Ici, ça commence à se rapprocher un peu. Donc on va contourner, voilà. Aider, mon cher, mets-toi un petit soin. Alors là, elle a fini, elle. J'ai envie de dire qu'elle va se pointer pour s'occuper de lui. Donc là, visiblement, notre prise de pouvoir a échoué. Ce n'est pas grave. On va y aller faire autrement. Voilà, donc là, bon bah, lui est mort. Du coup, on n'a même pas eu le temps de lancer notre truc. On va donc passer au suivant. Alors, ah mince, lui, il est à terre. Ici, il faut qu'on aveugle un peu tout ça. Ah, malheureusement, ils sont parfaitement bien placés, les enfoirés. Là, par contre, on peut en toucher deux, on y va. Toi ici, toi là, aide machin. Voilà, il est renversé, lui. Donc elle, du coup, j'imagine qu'elle doit avoir des malus, mais ce n'est pas trop grave. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, je pense qu'il doit y avoir un mec dans une bulle de protection. Ce qui n'est bien sûr pas une bonne nouvelle. Non, on va plutôt tenter... de choper ce mec avec nous. Ici, les prêtres sont morts, ce qui est une excellente nouvelle. Toi, renverse le dragonnet. Et puis, bah, toi, bah, non, des trucs enflammés, ce n'est peut-être pas trop dans le thème. Bon, bah, charge. Go. Toi, par contre, tu peux peut-être nous faire un petit sort comme ça, histoire de filer un coup de main. Ok, on a réussi à charmer l'escarmoucheur Xhorib. C'est parfait. Là, ils se sont rapprochés. On va pouvoir essayer de les aveugler tous d'un coup. Alors, toi, tu vas où, là ? J'ai mis ce qu'on dirait. C'est bien triste. Toi, tu t'occupes de lui. Toi, tu t'occupes de lui. Tu peux encore renverser un coup, donc renverse. Toi, bah, tes trucs de soin, pour l'instant, on va quand même tenter les trucs enflammés. Oh, bah, visiblement, ils n'aiment pas les flammes. Tout le monde... Comment on attaque ? Attaquez. Attaquez-moi celui-là avant qu'il ne se réveille. Voilà. C'est un peu salaud, hein, mais c'est la dure vie. Ah, voilà. Il me semblait bien qu'il y avait une saloperie qui était ressortie de... qu'il y avait une bulle. Voilà. Ça, c'est fait. Il y a un raccourci pour ce truc-là ? Backspace. Ok, backspace. Bon, on a trouvé plein de loot. Plein d'équipements de base. C'est très bien. On prend parce que les bateaux, ça coûte une blinde. Bon, bah, moi, j'aurais bien voulu le gérer pacifiquement, mais ils avaient envie de fight, donc, du coup, bah, on a fight. C'est quoi, ce truc-là ? Des noix de palmiers, très bien. Une hachette, des chaplettes coquilles. Ok. On va repasser en mode furtif, des fois qu'on voit des trucs cachés, quelque part. Des briquets. Ok, là, il y a des cadavres par là, on va aller voir. Bon, là, c'est le cul-de-sac, visiblement. Oh, une épée ordinaire raffinée, un bouclier intermédiaire raffiné, une armure de maille raffinée. Très bien. Alors là, on va jeter un oeil vite fait, quand même, voir si cet équipement n'est pas utile à quelqu'un. Alors, il y a lui, éventuellement, qui pourrait prendre un truc raffiné intermédiaire. Mouais. Ouais, on va quand même le prendre, parce qu'il est plus efficace avec un bouclier, avec un bouclier intermédiaire, tout simplement. Par contre, les armures, je pense que... Ouais, il a plus 100 d'armure, alors que là, il a deuxième chance qui permet de se relever. Donc, du coup, de fait, c'est mort. Le placeron de la garde d'honneur... Bah, c'est le placeron de la garde d'honneur. Ici. Tiens, pour le coup, elle, c'est pas ouf, son truc. Plus 35% de récupération pour pas grand-chose. Donc, tant qu'à faire, on va défiler ça. Voilà. Au niveau des armes, on reste comme ça. Parfait. Bon, bah, du coup, on va revenir en mode... non furtif. Non, non furtif. Je m'en mêle comme d'hab dans mes touches. On va revenir là où il y avait le levier. C'était par là, je crois. Il n'y a pas de piège dans ce donjon, pour l'instant. C'est assez plaisant. Hop là, on appuie sur le petit abate. Et on voit ce qu'il se passe. Bon, la porte s'ouvre et personne ne nous tombe dessus. Ah, bah voilà, il suffisait d'en parler. Un piège. Alors, hop. Moi, on a un rôdeur, maintenant. Donc, bon, bah, c'est pas un bandit, mais c'est toujours ça de pris. Alors, on doit commencer à s'approcher de... du boss, parce que... c'est la teuf des pièges, là, d'un coup. Donc, on va avancer doucement, bien sûr. Bon, on ne gagne pas ouf d'XP quand on les désamorce, mais c'est toujours ça de pris. 60 points d'XP, c'était un gros piège, celui-là. Un fil tendu au milieu du chemin. Il n'y a pas de piège là, ok. Non, à priori, non. Hop, on va essayer de... garder la formation. Alors, on va aller par là. Donc là, c'est de l'autre côté du cul-de-sac. Oui, voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Hop là, ce piège. On le désamorce. Parfait, on avance. On sauvegarde des familles. Bon, bah, je ne sais pas si on aurait réussi à le... Ah, on arrive à les ramasser, en plus, des fois, les pièges. Donc, j'essaie de voir si on peut s'en servir en combat. Genre, avant de déclencher un combat, poser quelques pièges devant, ça peut être fun. Alors, là, il y a une saloperie. Un nécroblème, immunité au poison, immunité aux maladies. D'accord, d'un tour. J'ai vu qu'il y avait une porte, ici, également. On va essayer de voir par là, ce qui se passe. Ah, ici, on a une grande pièce. Ah, mince, on est arrivé au... J'aurais peut-être dû me faire l'énécroblème avant. Par décrire de la Reine d'Antan et par la volonté du garrot d'acier, vous serez châtiés. Ah, zut. À genoux, Oswald, vous allez être jugés pour vos crimes. Attendez, je peux vous payer, je peux tous vous rendre riches. Laissez-moi justement en aller. Ouais, ça ne fait pas très garantie. Alors, dans les républiques, les juges ne portent pas de masque. C'est l'apanage des bourreaux. Un tentative de sous-donnant tombe sur de sourds aux oreilles parjure. Ça ne nous importe de rendre la justice de Woydika. Alors, quête mise à jour. Il va probablement mourir si je n'interviens pas. Puis en plus, visiblement, il leur doit de la thune. Ce qui veut dire que, du coup... Je n'ai rien fait. Alors, on va essayer de voir un peu si on peut récupérer des infos. D'accuser du crime de parjure. Je n'ai rompu aucun serment, je le jure, il y a erreur sur la personne. N'avez-vous pas trahi à Edir, votre patrie natale, pendant la guerre du Défi ? Quoi ? C'était il y a plus de 150 ans. Alors, vous avouez ouvertement à votre crime. C'est parce que vous croyez, le Duc, il m'a obligé à le faire. Je n'avais pas le choix. Cadvide, vous m'a forcé, je n'avais pas de choix. Le tribunal de Wadika vous juge coupable. Vous êtes tous fous, non, je vous en supplie. J'avoue, un crime il y a 150 ans, sur un truc où, en plus, on l'a probablement forcé. Merde, j'appuie sur l'espace, pardon, pour mettre pause, mais je ne voulais pas faire avancer lui. On a loupé le premier texte, ce n'est pas grave. Alors, on a, de toute façon, on a bien vu, vous perturbez les délibérations du tribunal de Wadika. J'ai réfugié bien à ce que vous allez faire où la Reine d'Antan pourrait tourner son regard vers vous. L'homme à terre est un vieil elfe vêtu d'abyssal, son expression sale d'un animal acculé. Dieu merci, je vous en prie, sortez-moi d'ici, ils sont fous et sont tous fous. De tous les crimes du monde, ils veulent me juger pour parjure. Ils prétendent que j'ai trahi l'Empire à Ediran, mais cela fait plus de 100 ans que je n'y suis pas retourné. Taisez-vous, je vous ferai taire. Alors, cet homme doit une dette considérable, je suis là pour la récupérer. C'est tout à fait ça. Une telle dette n'est qu'une preuve de plus à charge de l'accusé. Nous vous remercions de votre témoignage. Faire irruption dans ces audiences sacrées est une offense passible de la peine de mort et vous êtes coupable de ce crime. Filez-moi la thune et je me casse. Ou alors, bah, je buterai tout. Votre faim vous attend ici, au tribunal sacré, comme la sienne. Je prie que votre âme apprenne de ses erreurs lors de son prochain tour de roue. Alors là, ma pauvre, si tu savais. Si tu savais, quoi. Ok, donc c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Bah du coup, en avant, il fait une imposition des mains, donc c'est probablement un truc offensif du coup. Toi, tu vas nous faire le petit orbre. Je pense que ça doit être une des plus balèzes. Parfait. Donc là, on s'est pris des coups. C'est pas trop grave. Alors, on a des agents. Néophyte de Wadika, Néophyte de Wadika. Intimé du garrot, agent. L'inquisiteur qui a bien douillé, déjà. Ok, très bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vous, vous allez vous occuper de... D'espèce de mage derrière. Nous, on est en train de prendre ultra cher. Alors. On va essayer de faire un peu peur. Non, il y a du 16%. Ça ne me paraît pas une très bonne idée. On va plutôt essayer de faire peur à celui-là. Ici, ils sont quand même bien en tas. En plus, on a le truc qui améliore nos zones d'effet. Donc on va faire ça. Bah toi, t'es parti. Toi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ce truc-là que je voulais faire. Voilà, vache, ils m'en veulent. On va devoir se dégager. Non, il poursuit cet enfoiré. Du coup, on va devoir ne pas se dégager. Et puis, changer un petit peu de strat. Qui c'est qui est paralysé ? Merde, c'est Eder. Putain, je voulais l'utiliser pour me tirer jusqu'à lui. Donc elle, elle est en train de lancer son sort. C'est parfait. Ici, mets-moi un coup sur ce con. Et nous, on va se faire un second souffle. Le temps de le gérer. Et du coup, on va essayer de lui faire peur à lui. Ah, il m'a interrompu. Putain, il tape fort, ces enfoirés. Heureusement, nous aussi. Là, il y a du soin qui est en train de se lancer. Bah, tant pis, on ne peut rien y faire. Pour l'instant, en tout cas. Toi, lance-moi ça. Où est Machine, là ? Machine, fais-moi un petit buff, s'il te plaît. Ah la vache, qu'est-ce qu'il tape fort ? Les enfoirés. Donc ça, c'est pour restaurer les alliés, on s'en fout. On va donc taper dans de la potion. Pour changer un peu. Toi, une petite grenade, peut-être. Ah non, merde, il y a elle au milieu. Je n'ai pas vu. Une petite grenade par là, peut-être, plutôt. Voilà, ça me paraît mieux. Il faut qu'elle avance un peu, mais elle va avancer un peu. Ce n'est pas un problème. Toi, tu as pris des plaies. Tu vas nous envoyer un coup de pied des familles sur sa tronche à ce monsieur. Ok, lui, il s'est carrément téléporté. Pour aller aider là, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas grave, on prend notre potion. Là, il y a une grenade qui va leur péter à la tronche. Ça devrait aller détendre. Alors, lui, il est à terre, malheureusement. Toi, j'ai bien envie de dire que tu vas nous faire ça. Tu ne vas pas faire ça, toi, non. Tu vas essayer de renverser ce monsieur. Toi, tu ne fais plus rien. Donc, désigne ce mec comme la cible de ta juste colère. Voilà, la grenade qui explose, ça fait bien plaise. Ah, ils nous ont balancé un truc aussi, on dirait. Non, c'est tombé très loin derrière. Bon, ici, on n'arrive pas à charger. Lui est plus facile à toucher. Elle, elle va faire son sort. Voilà, ça devrait aider. Donc, toi, tu ne fais plus rien, du coup, ça ne va pas. Il va lancer un pied de la foi dans le tas. Toi, bah, tu as désigné lui comme la source de ta juste fureur. Donc, bah, go, j'ai envie de dire. Ah, putain, ils ont défoncé d'air. Donc, pour l'instant, il est à terre, mais normalement, il va se relever. Ah, mais l'inquisiteur, il n'est pas mort, sérieusement. Qu'est-ce qu'il ne fait rien, là ? Toi, tu vas continuer de taper sur celui-là. Toi, tu vas essayer de me refaire celui-là. Alors, aider, un second souffle. Nous, on va se refaire une frénésie. Elle est souffre. Un petit second souffle, s'il te plaît. D'ailleurs, toi, tu vas activer ça, également. Ici, on peut faire des dégâts de flamme. On va faire des dégâts de flamme. Ici, on a quoi ? Fixe une précision plus 16, 16% de chance d'interruption à le faire. Parce que c'est quand même un peu brutal comme combat. Je trouve qu'on essaie de focus un peu les ennemis. Ouais, non, mais toi, il faut taper, par contre, aider. Tu t'es relevé, il faut y aller, maintenant. C'est fini les conneries. Voilà, elle a pu faire son truc. Donc, elle est un peu dans la merde. On va essayer de voir si elle ne peut pas mettre une tatane. Le boiseau, il a réussi à gérer les prêtres à lui tout seul. C'est plutôt cool. Donc, ici, il faut taper. Toi, non, tu restes à taper sur celui-là. Lui, on l'a éloigné pour qu'il te tape moins dessus. La bestiole prend cher, quand même. Nous, qu'est-ce qu'on a d'autre, d'ailleurs ? Compassion pour les âmes. Leur présence distrait les ennemis dans la zone. Ouais, c'est pas mal, ça. Alors, lui, il va se rapprocher pour nous taper dessus. Donc, on va se préparer à lancer ça, là. Ok, donc, ça, c'est fait. Vous, vous vous occupez de celui-là. Parce qu'il prend Exotie à revers, ce qui est gênant. Toi, tu n'arrives vraiment pas à charger ta concentration, par contre. Surtout en rechargeant comme ça. Ok, donc, lui, il est mort. Hop. Elle, elle a encore un peu de quoi faire. Non, pas trop. Elle t'as fait 49 de dégâts par coup, quoi. Ça pique. Ok, ici, on a récupéré un petit peu de magie. On va essayer d'aveugler lui. Même si c'est pas ouf. Et on va essayer de bouffer un cadavre. Hop là. Héder, tu ne fais plus rien. Tu tapes là. Toi, tu tapes là. Toi, tu vas t'occuper. Non. Lui, on devrait pouvoir le gérer. Ok, trois machins. On va pouvoir faire un coup puissant sur ce con. Je devrais aider à le finir. Je n'ai même pas eu besoin. C'est fait. Très bien. Alors, avant tout de suite que j'oublie, je vais aller m'occuper de ses champs à elle. Parce que c'est un peu de la merde. Pour l'instant, elle chante ça. On a quoi d'autre ? Plus de volonté et plus de robustesse et plus de résistance aux afflictions. On va foutre ça. Non. C'est le chancé. Voilà. Et c'est le chancé que tu chantes, je pense. On verra ça. Alors, on a trouvé quoi ? La capuche du regard perçant. Plus de religion, plus de compréhension, c'est pas mal. Deux l'encens bénis, une câble, divers équipements variés. Hop là, voilà, tout le monde est à poil. Alors, à qui on va donner ça ? Bah, à elle. Plus de religion et tout. Ça tombe bien. On lui a amélioré son armure. On va lui aussi lui filer un meilleur masque. Bien, donc il nous reste Oswald à aller voir. Mais on ira le voir lors du prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve très vite, du coup, pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada